Je m'appelle donc Jean-Barré Castan, je suis le dirigeant et fondateur d'une entreprise qui s'appelle Copperby qui est en région toulousaine. Notre métier c'est effectivement d'accompagner les clients dans leur transformation digitale. On est intégrateur mais pas seulement, on est aussi éditeur, on est aussi ingénieur, on héberge un centre de recherche, on fait de la formation et c'est aussi ça le rôle d'un intégrateur, je vais me permettre de faire mon introduction comme ça, et c'est le rôle d'un intégrateur c'est ça, c'est d'être très polyvalent, d'avoir des métiers assez larges parce qu'en général les problématiques de nos clients sont des problématiques larges aussi, on l'a très bien exprimé Jules, on est face à des problématiques de comptabilité, d'intégration de RPE, de solutions de téléphonie régulièrement, et donc il faut être agile, c'est un monde dans lequel il faut être très 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 agile. Voilà, je peux peut-être démarrer directement du coup dans la foulée ? Eh bien j'y vais. Pour rebondir sur ce que disait Jules et qui est tout à fait intéressant, en fait l'écosystème, alors il y a l'écosystème applicatif et puis au-delà de ça il y a aussi l'écosystème qui est rattaché à la vision de l'entreprise. Souvent en fait quand on démarre une démarche commerciale avec un client, je vais tenter d'afficher ça pour voir si ça marche, si je ne suis pas trop mauvais. Voilà, logiquement en fait vous démarrez et vous avez, quand vous démarrez vous allez chercher à vendre un produit et quand ce produit là va être vendu vous allez chercher à fidéliser le client. Si vos outils, si vos méthodes, si vos process sont peu, pas ou pas assez adaptés, le risque c'est qu'il y a une érosion en fait de votre clientèle qui amène à une perte de sa clientèle dans la durée. Alors à moyen ou à long terme, peu importe, mais il y a une notion assez nouvelle qui est arrivée ces dernières années qui est une notion d'engagement. La notion d'engagement, on va la chercher en essayant de créer de nouveaux leviers. Ces leviers, ça va être évidemment la proposition de valeur qu'on va amener au client, donc c'est de nouvelles fonctionnalités typiquement. C'est aussi des adaptations plus rapides, mais c'est très, très centré au final sur ce que vous allez faire vivre à votre client. Est-ce que j'ai les moyens de faire de mon client un ambassadeur ? Est-ce que j'ai les moyens de faire de mon client un prescripteur ? Bref, un ensemble de paramètres qui ne sont pas forcément, enfin que les clients n'ont pas forcément en tête parce qu'on est tous, j'ai envie de dire, les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés, mais c'est parfaitement vrai. Il faut qu'on soit, il faut qu'on soit à la fois ancré dans le présent et à la fois ancré dans le futur pour qu'on ait une relation avec le client qui soit pérenne et surtout en fait qui n'amène pas ce phénomène d'érosion dans le temps. Et c'est, je dirais, le premier enjeu aussi d'un intégrateur comme je le suis aujourd'hui, c'est d'avoir des relations avec mes clients qui perdurent parce que je connais leurs problématiques aujourd'hui parce qu'ils me l'ont exprimé, mais je dois m'y engager demain. Donc ça, c'est un schéma en fait qui est aujourd'hui au cœur aussi de la stratégie d'Ubsplot, notamment au travers de son outil puisque l'enjeu, c'est de faire en sorte que les clients s'épanouissent dans l'environnement que vous allez leur offrir tout en faisant en sorte que l'environnement soit transparent. Et ça, c'est hyper important. C'est-à-dire qu'il faut mettre beaucoup de complexité dans des outils qui sont extrêmement simples pour vos clients, pour vos commerciaux. Et ça aussi, c'est de l'ingénierie, c'est de l'architecture et l'intégrateur, il est là pour ça. Il y a des bonnes pratiques qu'on peut avoir assez facilement quand on va faire le choix de poser, quand on va devoir choisir un intégrateur en termes de méthodologie de projet, en termes d'approche, en termes de communication. Il y a des choses intéressantes à faire. Donc, je vais me permettre de vous suggérer, c'est une suggestion. Une approche que vous pourriez avoir avec vos intégrateurs actuels ou avec vos futurs intégrateurs. Et c'est en tout cas l'approche qu'on va avoir tendance à défendre chez nous au travers des prestations de Copernic. Il y a une première phase qui est souvent un peu mise de côté et pourtant qui est extrêmement importante et qui va vous parler, je pense, c'est l'acculturation. Quand vous travaillez avec un éditeur comme HubSpot, un éditeur, il a créé un écosystème, son jargon, ses fonctionnalités. Et il y a beaucoup d'anglicisme, il y a beaucoup de mots un peu barbares, mais c'est normal. C'est parce que ça va avec la culture du produit. C'est le métier de l'intégrateur aussi d'intégrer cette culture du produit-là. Le problème, en fait, c'est que si on démarre un projet sans s'être rassuré que cette culture de produit, on la partage entre l'éditeur, l'intégrateur et le client, on peut démarrer dès le départ avec des biais cognitifs, des biais de compréhension qui font qu'on n'appréhende pas le projet correctement et qu'on ne gère pas forcément bien la deuxième phase qui est une phase d'écoute. L'écoute, c'est, ben voilà, je suis client, j'ai besoin de telle ou telle fonctionnalité, j'ai besoin de me rattacher à mon ERP, à ma facturation, etc. Et j'ai des subtilités qu'il faut impérativement que je comprenne. Sinon, moi, en tant qu'intégrateur, je ne serai pas en capacité d'avoir une bonne reformulation. Reformulation qui, en général, s'opère par écrit, au travers de cahiers des charges, au travers de délivries diverses et variées, si on fait du Scrum ou de l'agilité, peu importe. Mais en tout cas, la reformulation, elle est aussi extrêmement importante. Et généralement, si on ne fait pas bien la culturation au départ, quand on arrive à la reformulation, on est un peu dans le phénomène du béni-oui-oui et c'est un phénomène dangereux. C'est-à-dire, on dit oui pour ne pas dire qu'on n'a pas compris, parce qu'à ce stade, c'est déjà trop tard. Donc vraiment, la phase d'acculturation, elle est extrêmement importante. Elle est fondamentale. Ensuite, on a une phase de délivrie. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a reformulé, qu'on s'est mis d'accord avec le client, on délivre. Donc c'est l'étape dans laquelle on va dire, ok, je voulais un mur blanc et je livre un mur blanc. Simplement, une fois que ce mur-là, il est livré, on va dire, ouais, mais alors au final, il est trop blanc. Je ne le voyais pas ce blanc-là comme ça. Et ça, c'est une démarche tout à fait normale. Parce qu'en fait, on n'est jamais satisfait de la perfection, puisque la perfection, c'est un concept complètement humain, en fait, j'ai envie de dire, mais du coup, imparfait. Et donc, il faut prendre ça en compte. Il faut prendre en compte le fait qu'on ne sera pas satisfait à la première livraison. Et c'est un phénomène tout à fait normal. Et ça, c'est aussi le rôle de l'intégrateur que de rassurer le client et de l'accompagner. D'où une autre étape qui me semble assez importante, qui est là, qui va être une phase, en fait, où on va reformuler un peu les choses. On va refaire un recueil du besoin. On va réécouter un peu cette granularité qui est apparue à la livraison. Ok, je veux un blanc, mais un peu gris. Voilà. Est-ce que c'est grave, monsieur l'intégrateur ? Ben non, ce n'est pas grave, en fait. Parce que c'est le rôle de l'intégrateur de prendre ce petit paramètre d'orientage juste avant. Et donc, qu'est-ce qu'on fait, en fait ? On va s'écouter à nouveau. Et ça, c'est hyper important. C'est-à-dire que quand on travaille avec un intégrateur, mais finalement, c'est un peu comme dans une relation familiale, des fois, il y a des conflits. Il faut s'attendre à des conflits. Même, j'irais bien mieux que ça, et c'est beaucoup plus mûr, c'est des débats. Et ça, c'est quelque chose qu'un intégrateur doit savoir faire. Mener un débat avec son client pour arriver à la perfection, en fait, tout simplement. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On refait ce cycle-là. On va satisfaire le client. Ça, c'est le rôle de l'intégrateur. On va mettre le gris sur le blanc. C'est sa couleur. C'est ce qu'il voulait. Pour, au final, refaire un delivery et coller aux besoins du client. Donc, je ne suis pas rentré dans les détails, mais ce schéma-là, en fait, vous, vous pouvez l'exiger quasiment dès le départ. Et il ne faut surtout pas avoir peur d'imposer aussi une vision. Et puisque je parle de vision, gardez en tête qu'un projet avec un intégrateur, c'est un projet d'homme, de femme, c'est un projet humain. Et en fait, cette boucle, cet espèce de cycle perpétuel, vous le voyez souvent, mais il n'a pas été conçu par hasard. Il a été conçu parce qu'un projet informatique, il a beau être très binaire, au bout du bout, on se retrouve toujours à discuter autour d'une table ou sur un webinaire, comme je suis en train de le faire là maintenant. Mais en tout cas, je ne discute pas avec une machine. Donc, qu'est-ce que je fais ? J'écoute, je vois, et puis à la fin, on serre les mains. D'accord ? Ces sens-là, c'est des relations que vous devez vivre avec votre intégrateur et qui sont évidemment importantes. Comme je le disais, tout ça, c'est une boucle. Donc, ça se répète à l'infini. On acculture, on écoute, on reformule, on délivre, etc. Voilà. Donc, ça, c'est une vision projet que je vous invite à garder en tête pour vos projets futurs et vos intégrations. Parce qu'à partir du moment où on considère bien l'individu là où il doit être et surtout, on considère bien les enjeux qui sont liés à la vision que vous allez mettre, c'est gagné. C'est gagné. Alors maintenant, je vais arriver à un autre point fondamental par rapport au rôle de l'intégrateur et particulièrement sur l'intégration d'une CRM. Quand on commence, en règle générale, alors je fais beaucoup de généralité, je suis désolé, mais en règle générale, on voit toujours l'achat d'une CRM comme un coût. C'est un mauvais postulat à mon sens. Une CRM doit vous faire gagner de l'argent. Et encore plus aujourd'hui, parce que les modèles de financement et de monétisation des CRM ont considérablement changé. On est sur des modèles en général à abonnement. Et donc, l'atteinte des ROI est beaucoup plus courte qu'avant. Et j'ai même envie de dire qu'on est quasiment sur des ROI instantanées dans certains cas. Ça dépend évidemment de la complexité. Mais puisqu'on parle de complexité, voilà en gros les enjeux qu'on a aujourd'hui. Une solution comme HubSpot, elle est là pour vous permettre d'échanger avec vos clients sur une diffusion de canaux extrêmement importante. Aujourd'hui, on ne fait plus du commerce, entre guillemets, comme il y a 10 ans, il y a 20 ans. On n'ouvre pas les portes d'un magasin. « Bonjour madame, je referme, j'ai pris mon sac et je repars. » Non. Aujourd'hui, on a besoin d'avoir des contacts par les réseaux sociaux, par les sites internet, par le téléphone, etc. Il y a une multitude de canals. Dans les modèles d'ancienne génération qui sont encore en vigueur aujourd'hui, on était sur un format multicanal. C'est-à-dire que j'allais au magasin et j'étais reçu par exemple par des vendeurs qui n'avaient aucun lien avec l'équipe e-commerce qui, elles, s'occupaient du site internet. Aujourd'hui, ça tend à ne plus être vrai et les solutions que délivre HubSpot tendent à favoriser le développement de solutions omni-channelles. Ces solutions-là, concrètement, elles vous permettent de faire quoi ? Elles vous permettent de dire à vos clients « Ok, j'ai entendu que vous avez un besoin, pas parce que vous me l'avez exprimé à moi directement, mais parce que vous êtes allé faire une action sur mon site internet. Vous m'avez, par exemple, j'ai appris que vous aviez changé votre literie, que vous étiez passé de 140 à 160. Je suis vendeur de linge de maison. Eh bien, je vais vous proposer des parures de draps en 160 et puis je vais vous faire la deuxième gratuite. » Voilà, c'est ça en fait ce qui va vous apporter énormément d'opportunités, énormément de valeurs ajoutées et c'est là où l'intégrateur a un rôle extrêmement central et extrêmement important dans votre relation. Et pour finir, et je laisserai la place à Benoît, si je ne dis pas de bêtises. C'est à peu près ça. Nickel. Et pour finir, enjeu évidemment extrêmement important, quand on parle d'omni-canalité, ça veut dire qu'on va traiter énormément de données. Le problème de la donnée, c'est que si on la stocke, elle ne sert à rien, elle coûte cher et alors là, ce n'est pas du tout un ROI. Par contre, si votre donnée, vous savez déjà la sécuriser et surtout vous savez l'exploiter pour dire effectivement à votre client qu'il a besoin d'une parure en 160 parce qu'il a changé de lit, alors votre donnée, vous l'avez valorisée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501